Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Au-delin pour renforcer les cheveux, vos cheveux vont pousser et s'épaissir comme un fou avec cet ingrédient. Vos cheveux sont-ils très abîmés et vous ne savez plus quoi faire pour les hydrater et les gérer ? Si cette situation vous a affligé, ne vous inquiétez pas, dans l'article noto suivant, nous allons vous donner une solution possible qui vous aidera à régénérer vos cheveux de manière complètement naturelle. Il s'agit d'utiliser l'eau de lin comme tonique capillaire, un liquide qui se prépare facilement avec des graines de lin et qui, entre autres, est idéal pour discipliner les cheveux indisciplinés, lutter contre la sécheresse et favoriser la croissance. Oserez-vous l'essayer ? Alors, lisez la suite et découvrez les incroyables propriétés de l'eau de lin pour renforcer les cheveux, ainsi que comment vous pouvez l'utiliser. Avantage de la graine de lin pour les cheveux Les graines de lin ou de lin sont extraites d'une plante du même nom, lin, et sont aujourd'hui devenues un complément naturel très apprécié pour favoriser la santé des cheveux, car il permet de les régénérer et de les renouveler de manière étonnante. Très peu de temps. Ensuite, nous vous révélons quels sont tous les avantages de la graine de lin pour les cheveux que vous devez connaître. Régénérer et ragener les cheveux Les graines de lin contiennent beaucoup de vitamine E, qui est un excellent antioxydant qui a la capacité de traiter tous les dommages causés aux cheveux par des agents externes et environnementaux dans des cheveux. Aide les cheveux abîmés à récupérer et à se régénérer de l'intérieur. Mais, en plus de cela, il empêche le grisonnement prématuré des cheveux et arrête l'apparition de changements importants, tels que la perte d'eau, de densité et de résistance. Bref, les graines de lin, riches en vitamine E, peuvent être un bon allié pour amener une crinière saine et vivante. Favorisent la croissance des cheveux La graine de lin est l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga-3 qui existent et, en particulier, elle contient de l'acide docosa-hexaénoïque et de l'acide écosa-pentaénoïque, qui favorisent grandement une croissance saine des cheveux. Les traitements capillaires à base de graines de lin sont appréciés pour leur action fortifiante, car ils renforcent les follicules pileux et leur donnent les nutriments nécessaires pour que les cheveux puissent pousser correctement et ne pas subir autant de cassures. Des cheveux plus hydratés, forts et brillants Outre tout ce qui précède, la graine de lin contient également une bonne dose de vitamine B, essentielle pour des cheveux sains, forts et parfaitement hydratés. Une autre des grandes propriétés des graines de lin pour les cheveux est qu'elle leur donne une très belle brillance et aide à lutter contre les frisottis qui peuvent rendre le coiffage si difficile. Eau de lin pour renforcer les cheveux Avantages de la graine de lin pour les cheveux Comment préparer l'eau de lin ? Si vous souhaitez renouveler vos cheveux à l'aide de graines de lin, alors nous vous recommandons de l'utiliser comme tonique capillaire et, pour cela, de préparer de l'eau de lin. Vous obtiendrez ainsi un liquide facile à appliquer avec lequel vous pourrez bénéficier de toutes ses propriétés. Prenez note de la recette suivante pour savoir comment préparer de l'eau de lin pour les cheveux. Ingrédients 2 cuillères à soupe de graines de lin ou de lin, vous pouvez les trouver dans les magasins spécialisés dans la vente de produits naturels. 4 tasses d'eau Jus de hâte de citron fraîchement pressé Préparation Dans une casserole, versez les 4 tasses d'eau et portez à ébullition. Au moment où il commence à bouillir, ajoutez les graines de lin et laissez-les bouillir pendant environ 5 minutes. Après ce temps, éteignez le feu et laissez reposer le mélange pendant environ 5 minutes de plus. Ensuite, attendez qu'ils refroidissent, filtrez la préparation pour n'avoir que le liquide et jeter les graines. Ensuite, coupez un citron en deux, pressez le jus de l'une des deux moitiés et ajoutez-le à l'eau de lin. Comment appliquer l'eau de lin sur les cheveux ? Une fois qu'il est prêt, il est temps d'appliquer l'eau de lin pour renforcer les cheveux et commencer ce processus de régénération capillaire dont vous avez tant besoin. Pour profiter pleinement de toutes les propriétés de ce traitement, il est important que vous le fassiez en suivant les étapes que nous vous montrons ci-dessous. Lavez vos cheveux avec votre shampoing habituel et, après cela, n'oubliez pas d'appliquer un revitalisant nourrissant, car ce produit est essentiel pour donner aux cheveux une hydratation supplémentaire. Après avoir rincé le revitalisant, vous devez verser l'eau de lin sur vos cheveux, des racines aux pointes. Massez la zone du cuir chevelu pendant quelques secondes pour que le produit pénètre bien. Attendez environ 5 minutes et, après ce délai, vous pourrez à nouveau vous rincer les cheveux. Lorsque vos cheveux sèchent, vous remarquerez comment ils sont devenus plus lâches et plus beaux. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille, merci que le grand Dieu vous bénisse.